Hello les gens, nous sommes en Normandie, dans le Calvados, à Merville-Franceville, au musée de la Batterie. Objectif prioritaire du D-Day, le site était réputé imprenable avec ses quatre canons. Pour le 75e anniversaire du débarquement, le musée présente un son et lumière retraçant l'assaut de ce point stratégique. Une grande fresque historique, un hommage au 9e bataillon du colonel Hotway. Nous vous emmenons dans les coulisses des répétitions à la première représentation. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Rodentroll. Alors on va quand même vous raconter l'histoire de ce site. A l'origine, il y a eu 750 parachutistes britanniques qui ont été largués et seulement 150 qui ont réussi à se retrouver au point de rendez-vous. Alors ils n'avaient ni moyen de transmission, ni arme lourde, mais ils ont quand même décidé de donner l'assaut. Et c'est en 20 minutes qu'ils auront réussi à prendre la batterie, le 6 juin à 5h du matin. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas de ces soldats et il ne peut y avoir que de l'émotion sur ce lieu historique 75 ans plus tard. Depuis 30 ans, les bénévoles fouillent et entretiennent le site et leur travail n'est toujours pas terminé car ils font encore des découvertes. Nous avons pu assister aux répétitions qui ont commencé début avril et observer les moyens mis en place. Alors ce sont 150 figurants et reconstituteurs qui participent à la représentation. Au niveau des lumières, donc c'est des gros projecteurs à LED un peu partout qui suivent et s'adaptent au mouvement des comédiens. Et le 4 juin dernier, nous avons pu assister à la répétition générale avec une partie des effets pyrotechniques. On a été très surpris et très impressionnés. Les effets sonores et pyrotechniques nous plongent vraiment au cœur de l'action et de l'émotion. La vérité des faits est au cœur de la narration. La démarche est à la fois historique et pédagogique. Au cours des festivités liées à la commémoration, autour du musée de la Batterie, plusieurs campements sont installés. Il est possible de venir rencontrer des associations comme France 44. Et nous allons rencontrer maintenant ensemble Eddy qui va vous parler de son costume. Je suis avec Eddy qui fait partie de l'association France 44. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton costume ? Oui bien sûr. Alors je porte une tenue totalement britannique. Donc les français qui ont débarqué le jour J du premier BFMC, bataillon de fusil-marin commando, avaient cette tenue qu'on appelle le battle dress. Avec quelques petites différences puisqu'ils avaient le titre France et le cap badge, l'insigne de béret, du premier BFMC. Dessiné par Maurice Chauvet, un commando français. Donc vous l'aurez compris, sur les campements, les véhicules et les costumes sont d'époque. Tout comme ceux que vont porter ce soir les figurants et les reconstituteurs de la représentation du Son et Lumière. On va aller voir ensemble Viviane qui va vous présenter un petit peu cette collection dont dispose l'organisation. Alors je suis avec Viviane qui s'occupe de la costumerie pour la reconstitution. Alors tu n'es pas toute seule, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le monde qui t'entoure ? Oui, alors j'ai Anne-Marie, j'ai Brigitte et Annie. Alors vous êtes quatre pour vous occuper des costumes, j'imagine que ce n'est pas de tout repos ? Ah ben non, parce que c'est un peu le coup de bourre à la fin forcément. Vous gérez combien de costumes déjà ? Alors là à peu près 60, 60-70. Et dans les soucis qui vous arrivent, alors il y a quoi à réparer sur les costumes, à entretenir ? Déjà oui, il est portant déjà, parce qu'ils ne résistent pas les pauvres, c'est tellement lourd. La plupart du temps c'est les boutons, les lanières des casques, parce qu'il est rivé, bon ben c'est pareil, c'est pas... Et puis bon, des petites bricoles à refaire. Et alors ce sont tous des costumes d'époque, il n'y a rien de moderne ? C'est tout costume d'époque, et pour les civils, costume d'époque aussi. On a été dans les friperies, dans les secours catholiques, tous ces trucs-là, pour retrouver vraiment les pantalons, les chemises de grand-père, les bretelles de grand-père. Merci beaucoup, et puis bon spectacle, j'imagine que vous allez avoir du travail pendant ces quatre jours. Chaque soir, un groupe de sonneurs de cornemuses est proposé à l'ouverture de la soirée. Et maintenant, nous vous proposons d'aller rencontrer avec nous Tony Hilliard, une rencontre empreinte de beaucoup d'émotions. Nous venons de rencontrer Tony Hilliard, qui nous a fait part de sa venue sur le site, et qui va vous lire un poème. «Frozen Honour, ils se rappellent de mon père, ils se rappellent de mon grand-père, ils se rappellent de la mort de Merville-Gunn-Memorial, ils ne l'ont pas oublié. Parachutistes se rappellent dans la peur, il n'a jamais oublié, nous n'avons jamais oublié qu'il n'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié, nous n'avons jamais oublié, il n'a jamais oublié, nous n'avons jamais oublié. Les Français, ils se rappellent de mon père, ils honorent de mon père. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Je suis ici aujourd'hui... pour savoir plus sur mon père. Il n'a presque jamais parlé, parce qu'il a eu un temps très traumatique, parachutant sur la mort de Merville, avec chrapnel et shell-shock. Et puis il a été retourné vers l'Union Européenne, et il a été mis en place pour le reste de la guerre, et il a été mis en place pour le reste de sa vie. Il a joué jusqu'à 72 ans, mais il a seulement une quarter de la vie. Il ne pouvait pas avoir des amis au-dessus de la maison, et il n'y avait pas de travail. Quand il était jeune, il a moué le bâtiment. Quand il était âge, il s'est mis en chair. Il s'est mis en chair, et il s'est mis en place pour l'antidepressant de Valium. Il a eu une quarter de la vie. Et il a éclaté et éclaté à ses six enfants. Je suis une des six enfants. Nous sommes tous émotionnellement éclatés par les armes de Merville. Mais je suis, même si je suis 68 ans, je suis encore fort et je veux exorciser cette gosse. et je veux seulement des choses positives pour mes enfants. Et je veux que les autres enfants de la guerre, pour pouvoir parler aussi. Donc, grâce à ma poétie, et grâce à la visite de cette gosse, ils parlent aussi. Et je voudrais faire une six-line, qui s'en résumé, qui s'appelle Ricochet Recoil. ECT Electric Shock 4 Shell Shock could not shake it off. One of a million worldwide military men live and die with the ricochets of war. As do one in a million mums and military wives and offspring and offspring of offspring recoil from intergenerational shock waves. Thank you. Thank you a lot. Thank you very much. La neutralisation de la batterie de Merville est une tragédie humaine. Oui, et elle nous rappelle à quel prix notre liberté a été payée. C'est une véritable leçon d'histoire qui nous permet de comprendre le drame qui s'est noué à l'aube du jour le plus long. Nous espérons avoir retransmis toute l'émotion de cet événement et que notre vidéo participera aux devoirs de mémoire que nous portons tous. À bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...